On essaie avec une calculatrice, on se rend compte que les propriétés vont par contre marcher avec la multiplication et la division. Donc on va essayer de donner les formules de cours. Ici on a un nombre A qui est positif ou nul et un nombre B qui est strictement positif. Alors, on a pour le coup des propriétés qui vont bien nous arranger, qui est que la racine carrée d'un produit est égale au produit de mes deux racines carrées. Et de la même façon, pour le quotient, la racine carrée d'un quotient est égale au quotient de mes deux racines carrées. La propriété va être extrêmement pratique, par exemple, pour calculer racine carrée de 3 fois racine carrée de 12, qui va être égale à racine carrée de 3 fois 12, qui va être égale à racine carrée de 36 et donc qui va être égale à 6. On part d'un produit avec deux nombres qui sont irrationnels, ni l'un ni l'autre ont d'éclatures décimales. On ne sait pas comment écrire ces nombres-là autrement. On multiplie deux nombres, finalement, qui sont peu sympathiques entre eux. Et grâce à cette propriété, on trouve que leur produit est égale à 6, un nombre entier bien que lui. De la même façon, le nombre racine carrée de 125 sur racine carrée de 5 est égale à la racine carrée de 125 cinquième. J'avais donc une racine carrée au numérateur, une racine carrée au déluminateur. Je peux dire que c'est égal à la racine carrée de ma fraction. Et 125 cinquième, je peux la simplifier. C'est égal à 25. Et la racine carrée de 25 est égale à 5. De la même façon, ici, j'avais ici un quotient de 2 irrationnels. C'est un peu complexe à calculer. En utilisant cette propriété, celle-ci, je prouve assez facilement que le quotient est égal à ça.